Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au cœur du péché, épisode 148. Dans le dernier épisode, Barbara arrive au poste pour informer la police que son mari avait tué M. Alphonse Lambertini. Le policier demande à Barbara si elle vient de découvrir l'existence de cette cassette. Barbara accepte. Elle explique au policier avoir découvert l'existence de cette cassette un peu après le procès d'Apollo Lambertini et que le comportement suspect de son mari l'a interpellé. Barbara explique encore au policier et va leur fouiller dans ses affaires, ensuite trouver cette cassette. La police rappelle à Barbara si la cassette est authentique, Apollo sera innocenté et son mari condamné. Barbara accepte. Elle dit au policier que la justice compte. Barbara dit au policier qu'elle ignorait vraiment le comportement de son mari. Le policier lui demande où se trouve son mari. Barbara répond à la maison. Les parents de Barbara pendant ce temps lèvent cette fois-ci le voile en emportant avec eux quelques objets volés. Tony pendant ce temps dans la maison est dans les vapes. Il cherche toujours un moyen de se casser de là. Préta elle, pendant qu'elle dîne avec ses amis, ils sont surpris de voir Djamil débarquer. Djamil dit à Préta qu'elle avait raison. Il lui dit encore Tony a failli le tuer. Les parents de Barbara de l'autre côté quittent les lieux en faisant le mur, laissant finalement les objets volés. Dans la maison, Tony pendant qu'il essaie de quitter difficilement cette maison, la police arrive. Maître Laerte et Germana de l'autre côté arrivent chez Préta à la demande de Préta. Germana reconnaît directement Djamil. Elle lui demande pourquoi est-il blessé. Préta l'explique la situation. Djamil leur dit qu'il veut témoigner contre Tony. Maître Laerte rappelle à Djamil qu'il peut être aussi inculpé pour complicité. Celui-ci s'en moque. Il leur dit l'essentiel pour lui est que Tony croupisse en prison. La police arrive au poste. Dès que Barbara voit Tony, elle se met à lui crier dessus. Barbara accuse Tony devant la police d'avoir pris de la drogue. J'aurai ta peau, tu peux me croire, rétorque directement Tony. Tu me menaces ? Il me menace ? C'est mon mari, vous avez entendu, il m'a menacé, déclare Barbara la police. Le policier demande à Tony de se taire pour ne pas aggraver son cas. Barbara pleure et demande à Tony comment a-t-il pu s'en prendre à Alfonso. Tony est choqué lorsqu'il voit tout le cinéma de Barbara. Il l'a emmené. En allant, il dit à Barbara qu'elle le paiera. Barbara derrière continue à jouer les victimes. La police la rassure. Le lendemain, Préta et les autres arrivent au poste. Maître Laerte présente Djamil au policier comme témoin capital. Le policier leur rappelle que Djamil avait déjà témoigné dans cette affaire. Djamil fait savoir à la police qu'il avait menti à la demande de Tony car Tony l'avait payé. Le policier se met à rire soudainement. Chose qui agace Préta. Elle lui demande de dire ce qu'il y a de drôle dans cette situation. Le policier s'excuse. Il leur dit trouver la situation étrange car Tony est déjà arrivé en prison depuis la veille. C'est l'étonnement pour Préta et les autres. Le policier les informe que c'est Barbara qui a livré Tony. Il leur dit par la suite que Apollo aura droit à un nouveau procès. Préta demande au policier quelles sont les preuves que Barbara a portées pour inculpé Tony. Il leur dit un enregistrement vidéo dans lequel envoyer Tony s'en prendre à Alfonso. Djamil est conduit en cellule. Il voit Tony. Tony demande ce qu'il fait là. Djamil agacé l'accuse de s'être pris à lui. Tony nie ses accusations. Mais Djamil reste sur ses accusations. Par la suite, Tony propose à Djamil beaucoup d'argent. Mais Djamil refuse. Il dit à Tony, même les voyous tiennent à leur parole. Mais lui non. Djamil dit à Tony, il croupira en prison. Barbara et Octavio quittent l'hôtel pour entrer chez eux. Germana de l'autre côté n'arrive toujours pas à comprendre comment Barbara a réussi à doubler Tony. Maître Laird leur dit que le plus important est que ses accusations vont en profiter à Apollo. Mais Préta leur dit que Barbara n'agit que pour ses propres intérêts. Germana est du même avis. Mais elle dit à Préta quelles que soient les raisons de Barbara s'en profite quand même à Apollo. Préta reste sur ses gardes. Elle dit à la dame que Barbara prépare quelque chose. Pour Germana, peut-être que Barbara voulait simplement se débarrasser de Tony. Barbara et Octavio arrivent à la maison. Odette l'informe que Tony était emmené par la police. Barbara apprend aussi que ses parents sont partis. Barbara jubile. Elle demande ensuite aux employés de ranger la maison car l'amour de sa vie va arriver chez elle. Plus tard, Mamushka arrive chez Germana. Germana l'informe de la libération d'Apollo. Chose qui réjouit Mamushka. Mais celle-ci reste perplexe avec ce que Barbara fait. Il dit à Germana et Anguissou Roche. Les parents de Barbara de l'autre côté décident d'aller arnaquer dans un hôtel. Tony, pendant ce temps, est en train de péter les plans sur son avocat car celui-ci lui déconseille d'accuser Barbara sans preuve. Tony rappelle à son avocat qu'il a 500 millions de dollars dans un canton suisse. Et c'est une preuve. Tony informe ensuite son avocat qu'il lui signera une procuration pour prendre une partie de cet argent. Mais il rappelle à son avocat qu'il devra d'abord le faire sortir de prison. Plus tard, ils arrivent au tribunal. Jamil raconte la vérité que Apollo n'a pas tué son père. Mais c'est Tony. Jamil explique aussi le soir de l'attaque d'Alphonse. Tony est alors condamné à 30 ans de prison dans un pénitencier de haute sécurité. Tony pète les plans. Il crie dans la salle qu'il est innocent et que la coupable c'est Barbara. Matt Lahert de l'autre côté va voir Apollo. Il lui dit qu'il va bientôt être libéré. Matt Lahert informe Apollo que Barbara a donné la cassette qui impliquait Tony. Et que Jamil a aussi témoigné en sa faveur. Mais Apollo reste toujours visage ferme. Matt Lahert lui rappelle que cette nouvelle aurait dû le réjouir. Apollo demande simplement quand est-ce qu'il doit sortir. Matt Lahert lui dit aujourd'hui. Apollo se lève pour aller se préparer. Barbara de l'autre côté annonce à Octavio que Apollo va vivre désormais avec eux. Chose qui surprend Octavio. Il rappelle à sa mère que Apollo aime la maman d'Oraï. Barbara dit à son fils que Apollo n'a jamais aimé cette métisse arriviste. Elle dit encore à son fils que c'est tel que Apollo aime. De l'autre côté, Matt Lahert informe Préta que la nouvelle de la libération n'a pas emballé Apollo. Germana leur dit que Apollo était juste stressé par tout ce qu'il a vécu. Préta est heureuse. Elle veut être la première personne que Apollo doit voir à sa sortie de la prison. Germana informe aussi Moua de la nouvelle. Moua est heureuse. Elle passe la nouvelle à Guillermo. Mais celui-ci n'est pas emballé. Il fait savoir à Moua qu'il a toujours été jaloux d'Apollo. Mais moins de Sal. Moua et Sal décident d'aller accueillir aussi Apollo. Mamouchka aussi passe aussi l'info à ses enfants. Apollo, lorsqu'il quitte la prison, il croise Tony dans les couloirs. Il nargue Tony. Tony rappelle à Apollo qu'il est Barbara. Il dit à Apollo que Barbara va en finir avec lui. Alors fais attention mon pote. Je te le conseille, déclare encore Tony. Merci beaucoup pour ton conseil mon pote. Nargue Apollo. Apollo arrive dehors. Préta tombe dans ses bras. Barbara arrive au même moment. Elle demande à Apollo de partir avec elle. Apollo se met à suivre Barbara. Préta ne comprend pas. Apollo va avec Barbara. Préta palpite. Fin de l'épisode 148 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada